Il en eut Il en eut Je ne suis pas des f... Influencé par les écrivains modernes. Je vous dirai, très franchement, j'ai fait le séchercher, j'ai appris les auteurs, j'ai travaillé les auteurs qu'on enseignait à l'époque. Le 17ème, 18ème, 19ème, mais pas au-delà. Le 20ème siècle, pour moi, je ne veux pas parler des auteurs du 20ème siècle, qu'ils soient français ou autres. Je suis resté attaché aux auteurs classiques. Molière, Racine, ensuite Voltaire, Victor Hugo et l'auteur de Longichotte. Enfin bref, cette littérature-là, qui m'imprègne, j'ai fait du grec, donc j'ai traduit Aristophane, et c'est peut-être de là que remonte mon goût du théâtre. Mais c'est tout. Moi, j'ai appris la philosophie qu'on enseignait en classe de philosophie, mais je n'ai pas continué à réfléchir comme glissant, comme beaucoup de mes contemporains. Mais enfin, non, j'ai été absorbé dans toute ma vie par l'action militante. J'ai été communiste, Marie-Denis a dû le dire, et moi, ce qui m'intéressait, c'était davantage la littérature militante que la littérature tout court. Voilà. Alors, donc, je ne veux pas tellement en dire davantage. Je suis comme ça et je dis ce qui est. J'aime bien les... Bon, Césaire, évidemment. Cahier de retour au Pays natal, essentiellement. Je ne vous dirai pas que j'ai lu tout Césaire. J'ai lu essentiellement le cahier qui m'a marqué fortement, les discours sur le colonialisme et les textes militants, si vous voulez, mais les textes poétiques à proprement parler, je ne suis pas tellement lu ça. Bon, je ne suis pas poète, j'écris. Bon, là, je dis bon, là je suis, alors là, non? Je ne suis pas poète. J'ai écrit par accident quelques petits poèmes très courts que je n'ai pas diffusés parce que je ne me sens pas poète. Bon. Par contre, le théâtre, oui, le théâtre m'a beaucoup intéressé et j'ai commencé à écrire du théâtre en 1964 avec une pièce qui a eu un succès que j'ignorais, d'ailleurs. C'est la pièce qui s'appelle Agineau-Kakoul. À l'époque, c'était en 1966, c'était le mouvement anticolonialiste fort. Et comme ce texte, comme Agineau-Kakoul, était une pièce d'actualité qui traitait de la situation dans les mairies de Feteuil, de la Martinique, etc., les étudiants français, les étudiants martiniquais qui étaient en France s'en sont emparés et ils l'ont joué dans plusieurs villes. Alors, c'est ça que j'ignorais. C'est bien après qu'on me dit, mais un tel a joué Agineau-Kakoul, un tel, un tel. Des gars comme Jean Coussole, par exemple, a joué dans Agineau-Kakoul. Enfin, bref, pas mal de gens comme ça qui se sont intéressés à cette pièce. Mais je suis resté plusieurs décennies par la suite sans écrire. Et c'est comme j'ai pris ma retraite de fonctionnaire des postes que la chose est revenue et j'ai recommencé à écrire des pièces de théâtre. J'en ai écrit onze, dont deux sont des traductions, d'ailleurs, de textes classiques. Une traduction de Don Juan, adaptée, et une traduction d'Antigone, à peine adaptée. Ensuite, bon, voilà, si vous voulez aussi que je vous situe mon intellectualité, c'est à peu près ça. Le premier contact que j'ai eu avec ce quartier où j'habite, et remonte à ma petite enfance. Parce que mon père était agent de police à la route de Didier, pas loin d'ici, près du Vieux-Mourin, où habitait le gouverneur. Et de là, il y avait un petit chemin qui se branchait sur la route de Didier et qui descendait à Vintouza. Je sais que mon père descendait à Vintouza, moi je ne l'ai pas accompagné, mais je sais que ce quartier existait. Et de loin, on ne le voyait pas parce qu'il est un petit peu enfoncé dans un creux. Par contre, je voyais fumer une distillerie qui se trouvait à... se trouve actuellement à Madiana. Ça s'appelait, je ne sais plus comment. Bon, enfin, bref. C'est la vision que j'avais de ce paysage. Je ne le connaissais pas lui-même. Et comment j'ai fait connaissance avec ce quartier? C'est que je cherchais à un moment donné, à une époque de ma vie, où j'avais été évoqué des PTT pour Action Révolutionnaire, et je cherchais un endroit où mettre mes rouges, parce que j'avais... je m'étais converti dans l'apiculture. J'étais passé de la fonction publique à l'apiculture. et j'ai cherché un endroit. Et un ami, celui qui vient de quitter ici, d'ailleurs, qui vous a précédé ici, à l'apiculture d'Absalon, m'a dit tiens, je vais t'emmener à un endroit où... j'ai des amis qui vont te donner de la place où mettre tes rouges. Effectivement, j'ai pu mettre mes rouges un petit peu plus bas, là. et le... le propriétaire du terrain a voulu à tout coup me vendre ce terrain. Il y avait à peu près 2 hectares. Et je me dis, mais j'ai pas d'argent. Il me dis, non, t'en fais pas, on va s'arranger. J'ai entré tout juste au barreau à l'époque, donc j'allais commencer à regagner ma vie normalement. Et... bref, j'ai acheté ce terrain qui était un bois, quoi. C'était... c'était une petite forêt. Et... d'ailleurs, que j'ai essayé de préserver, vous avez bien vu qu'il y a encore des arbres tout autour. J'ai pas voulu saccager cette nature. Et je m'y suis installé, j'ai beaucoup travaillé avec mes bras, etc. Bon. Alors, de sorte que ici même, là où j'habite, je suis relativement isolé. et je ne suis dérangé que par les animaux qui peuvent se trouver sur ce terrain. Et... Donc... Mais par contre, j'ai connu beaucoup de gens à Mituza parce que j'ai été candidat à la mairie de Chelsher, donc il m'a fallu parcourir tout le territoire, aller de maison en maison. Je connais, je connais par exemple, je connaissais à l'époque tout le monde. maintenant, il y a des jeunes. Ça, c'est des choses qui au monde a une trentaine d'années. Vous pensez bien que les gens qui ont 30 ans maintenant ne me connaissent pas. Mais tous les gens de certains âges me connaissent. Je connais toutes les maisons, je suis entré dans près de toutes les maisons, sauf qu'il y a eu beaucoup de constructions. Par exemple, il y a eu ces blocs qui ont été construits à côté de moi ou habitent des gens que je ne connais pas du tout. Donc, j'avoue que je peux distinguer deux périodes. La période de mon activité politique où j'étais, où je fréquentais tout le monde, tout le monde me connaissait. et la période de ma retraite. Même pas de ma... Même pas des débuts de ma retraite, mais de la fin de ma retraite où je suis presque ennémite ici. Voilà. Et bon, alors on me dit quel sentiment j'ai de l'endroit où j'habite. moi je ne suis pas mais content d'inviter ici. Tout ce que je peux vous dire, j'en suis même assez content parce que je peux travailler à l'aise chez moi. J'ai des amis qui viennent me voir. Je peux encore sortir avec ma voiture. Je sors. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Mais alors, comme je vous ai dit, dans ma petite enfance, j'ai vécu sur la route de Nidier du côté du... Je ne sais pas si vous connaissez de Vieux-Moulin. C'est un vieux château où habitait à l'époque le gouverneur. et mon père était agent de police chargé non seulement de la sécurité du quartier mais plus particulièrement de la sécurité du gouverneur parce que... Et je raconte ça dans un bouquin que j'ai écrit d'ailleurs qui s'appelle Monologue de Froyalet. Mon père, j'ai un des souvenirs que j'ai, c'est que... Il partait des fois la nuit pour faire arrêter le son du tambour que jouaient les gens de la campagne. C'était gênant pour le gouverneur et mon père était chargé de... Mais comme il était très humain, très doux, il le faisait en douceur mais il rapportait le tambour à la maison et comme il aimait beaucoup le tambour, mon père, qui avait des petits fils d'esclaves, il connaissait ce que c'était, il aimait beaucoup le tambour et je voyais qu'il carissait le tambour quand il le ramène à la maison, etc. et puis il le rendait deux, trois jours après aux gens qui... c'est qu'il l'avait saisi. Bon, alors ça, ça, c'est souvenir à Didier, mon père, avait des vaches et tout petit, j'ai appris à comment m'occuper des vaches, etc. C'est peut-être ce qui m'a entraîné par la suite quand j'ai été révoqué des ptt à choisir un métier agricole puisque j'ai été apiculteur, etc. Alors, Didier, c'était aussi l'école, c'est vraiment l'école ce que vous dites là parce que vous savez comment les parents d'autres fois étaient soucieux de la scolarité de leurs enfants. c'était une chose essentielle que l'enfant travaille bien à l'école, qu'il s'instruise, etc. Et c'était vraiment la passion de mon père et de ma mère que je, nous étions trois mais j'étais l'aîné et c'était sur moi que reposaient le plus les espoirs de mes parents. Et je suis tombé avec une, il y avait une classe c'était tout près du château, ça s'appelle l'école des Rochers à l'heure qu'il est, c'est une grande école mais il y avait une classe, une classe avec deux divisions et quand je suis entré à l'école je suis entré à six ans parce que mon père, j'avais un frère qui avait 18 mois de moi et mon père ne voulait pas m'envoyer tout seul à l'école il fallait que mon frère soit en état d'aller aussi donc on s'en montrait ensemble mais comme j'étais plus âgé que lui j'ai appris beaucoup plus vite que lui et j'étais devenu ah, voilà ma fille et j'étais devenu franchement à l'école des Rochers c'était devenu un petit phénomène parce que je comprenais tout ce que la maîtresse signait et m'avait pris sous son aile et voulait me pousser aussi bref alors de sorte qu'à huit ans il nous a fallu descendre en ville habiter en ville et au Terrain-Ville en particulier où le quartier était en train de se construire et mon père s'est fait construire sa maison au Terrain-Ville je ne pouvais pas continuer à aller à l'école à Didier puisqu'il y avait deux petites classes seulement et on ne pouvait pas le construire donc j'ai entré à l'école à Didier et je peux dire aussi que là je deviens un petit phénomène parce que je suis premier en tout à l'école de Terrain-Ville et je passe de classe en classe comme ça et je me rappelle qu'il y avait même une rivalité entre les Terrain-Ville et Périnot à Périnot c'était les enfants de la petite bourgeoisie du centre et nous c'était les enfants de la banlieue pauvres et il y avait la rivalité pour savoir quel était le recours il y avait les élèves les plus performants et mon directeur d'école qui s'appelait Marianne il voulait à tout prix que ce soit moi qui soit le plus le plus méritant il avait comme concurrent à à à à à l'école de Terrain-Ville il avait comme rival le frère d'Apsalon celui qui vient de sortir qui s'appelait à Ruy-Apsalon bref et c'est comme ça au lycée chercheur également quand je suis entour au lycée chercheur ben j'étais je suis sorti avec le prix le prix d'honneur c'était la guerre bon donc il me fallait aussitôt entrer au travail et je suis entour au PDT je n'en suis pas sorti sauf pour quelques temps où j'ai été j'ai fait l'apiculture comme on m'a révoqué où j'ai fait l'apiculture l'apiculture j'ai nourri des poulets et puis le barreau j'ai fait mon droit à 50 ans et j'ai fait une période au barreau ensuite je suis rentré au PDT à la fin pour pouvoir bénéficier de ma retraite parce que pendant le cas je n'avais pas de retraite alors donc je suis bien loin de mon enfance à ce moment là mais c'est une enfance vraiment heureuse mon enfance quand je pense à mon enfance c'est vraiment une enfance heureuse dans la nature à Terre-Saint-Ville à Didier au Terre-Saint-Ville et bon pour moi ma vie c'était les oiseaux c'était la chasse au passereau c'était quoi encore la rivière les parties de rivière et tout ça bon enfin bref voilà mon enfance pas plus compliqué que ça non plus alors en ce qui concerne les choses que j'écrites j'ai commencé en 64 et ça a été publié en 66 je crois par le théâtre j'ai écrit une pièce mais comment c'est venu j'ai écrit cette pièce comme une sorte d'action d'un militant c'est l'action d'un militant je voulais dénoncer certains aspects de la société martiniquaise que je combattais comme militant et j'ai voulu combattre les combattre comme écrivain pas écrivain parce que j'ai toujours refusé le titre d'écrivain j'ai toujours dit que je ne me considère pas encore un écrivain non plus mais comme quelqu'un qui dit des choses de temps à autre et donc j'ai dans cette première pièce fait le portrait des mères que nous avions à l'époque et qui étaient au service des béquets je vous ai dit que cette pièce a eu un beau succès à l'extérieur en France on l'a joué en Guyane aussi mais en Martinique on n'a jamais vu la chose je ne sais pas tout pourquoi et ensuite j'ai écrit une sorte d'autobiographie où j'ai raconté ma vie de militant etc mais j'étais plutôt soucieux de donner dans cette autobiographie un portrait de la société de la Martinique telle que je l'ai connue plutôt que davantage que ma personne elle-même je pensais à faire le tableau de la société que j'ai connue la société Martinique telle que je l'ai connue bon et d'ailleurs tout ce que j'ai écrit est un peu va un peu dans l'unme sens tout ce que j'ai écrit les pièces de théâtre que j'ai écrites les autres textes aussi c'est la société Martinique qu'est-ce qui m'intéresse comment elle l'est faire laisser laisser je ne suis pas ni photographe ni cinéaste mais je pense que l'écriture doit servir à laisser le les portraits le portrait de la société qu'on a connu des hommes des hommes en général de l'humanité qu'on a traversé et c'est ça qui m'intéresse donc les autres pièces de théâtre il y en a qui ont eu un succès fou il y en a qui s'appelle Macho Mill qui fait le portrait de la vie dans un bureau de poste et il est cette pièce est très connue bon j'ai j'ai fait d'autres j'ai écrit d'autres pièces où je m'en prends à l'exploitation des gens par comment dirais-je à la cupidité de certains que j'ai vu que j'ai vu vivre je dénonce aussi l'exploitation des jeunes femmes qui a à cause de l'évolution de la société maratine qu'elles ont été obligées de se prostituer bref ce sont des ce sont des aspects de la société que j'ai voulu fixer par l'écrit à défaut de pouvoir le faire par la caméra voilà et puis depuis quelque temps je me suis pris de je me suis pris d'intérêt pour les grands les grands personnages qui ont vécu au début du 20ème siècle et j'ai j'ai pas écrit sous Césaire parce que Césaire il y en a déjà assez qui ont écrit dessus mais j'ai écrit par exemple sur sur Georges Gratian un avocat que j'ai connu dont j'ai été le collaborateur à un certain moment j'ai écrit aussi j'ai fait un recueil de textes de Victor Chelscher qu'est-ce que j'ai encore ah oui Chateau Berry c'est un livre qui raconte ou du moins qui a rapport avec l'assassinat du journaliste André Aliquaire en 1934 et puis plus récemment j'ai écrit un livre sur Henri Lémry qui a été sénateur de la Martinique qui a été plusieurs fois ministre en France qui est né à ses pierres et qui est un mulat fils de Biqué et de Coulis et qui a qui a été ministre de Pétain autrement dit qui n'aurait pas pu plus mal tourner qu'il ne l'avait bref donc voilà c'est ça c'est ça mais mon intérêt c'est la Martinique les Martiniquais c'est tout je n'ai pas seulement mis en écrit les contes que j'ai entendus dans mon enfance parce que j'en ai entendu des contes comme tout le monde comme tous les Martiniquais comme tous les enfants Martiniquais j'ai écouté j'ai entendu beaucoup de contes mais j'ai aussi écrit des contes de moi des contes qui sont de ma pure imagination et à partir d'ailleurs beaucoup à partir de de prouverbes créoles et je suis en train d'ailleurs de rééditer tous ces contes là toutes ces histoires j'ai eu deux ou trois nouvelles et je suis en train de réunir tout ça dans un seul ouvrage je m'avais demandé effectivement écrit un texte pour les petits enfants et le sujet pour moi était tout trouvé c'était les abeilles alors j'ai écrit la vie d'une abeille depuis sa naissance jusqu'à sa fin et j'ai eu du plaisir à la fois et ça m'a été relativement facile parce que quand j'ai pratiqué l'apiculture je l'ai fait un étudiant en étudiant en étudiant il faut avoir la connaissance de l'apiculture et j'ai approfondi ma connaissance des abeilles de la manière dont elles naissent elles vivent etc et j'ai voulu ça a été pour moi l'occasion quand on m'a demandé ce livre pour enfants de donner cette cette image de l'abeille qui qui naît qui vit qui boutine et qui disparaît voilà c'est il paraît que le livre a été bien accueilli par les lecteurs j'ai commencé à militer relativement jeune j'avais quand j'ai quitté l'armée plus exactement la marine où j'ai fait mon service militaire avec retard d'ailleurs j'ai quitté la marine en 1945 donc j'avais déjà 23 ans et aussitôt je me suis jeté dans c'était en 1945 donc c'était la période active où le mouvement politique était très fort en Martinique et en particulier c'était l'époque où Césaire devenait maire de Fourlefons France les communistes partaient à la conquête de la plupart des communes moi j'ai été mêlé à ça tout jeune enfin à cet âge là je n'ai pas passé je me suis pas inscrit aux jeunesses communistes parce que je trouvais que le mot jeune n'était pas approprié je voulais être un militant d'emblée un militant comme un autre je crois et donc qu'est-ce que c'était que la vie militante à l'époque c'était les réunions de cellules pour en discuter pour savoir comment faire bouger les gens faire bouger les choses créer des syndicats et défendre les personnes qui étaient aux prises avec plus faux que défendre les travailleurs contre ce qu'on appelait l'usine à l'époque c'était les muquets bon et puis le travail interne n'était pas le plus important le plus important c'était d'aller dans les communes partout on était toujours tous les soirs dans une commune bien loin de Fort-de-France c'était pas basse pointe d'été de Saint-Anne etc ben un contact très très fort avec la population du le peuple du pays et puis bon les élections alors pour nous en tout cas pour moi la question de de devenir maire au conseil multiple pas loi je trouve maire c'était vraiment c'était vraiment la dernière des choses c'était même c'était même mal vu entre nous ceux qui avaient envie d'aller occuper des postes entre nous ce qui comptait c'était ce combat de tous les jours et c'est ce qui peut-être nous différencie nos générations de ce temps-là avec les gens d'aujourd'hui qui sont assez intéressés dans les questions de postes etc enfin c'est comme ça c'est comme ça que les choses évoluent bon nous étions nous étions persuadés que nous aurions fait la que nous aurions fait la révolution d'autant plus que la révolution s'était faite à Cuba et ça nous montrait que c'était pas utopique de la révolution donc la révolution était possible nous comptions quand Cuba est passé au socialisme on comptait chez Cuba pour nous aider il y avait certains d'entre nous qui allaient à Cuba en voyage d'études pour voir comment les choses socialisent les pouvoirs s'installer etc bon nous avions aussi nous nous déplacions beaucoup du moins des dirigeants c'est notre autre quitté dirigeant on allait souvent à l'étranger moi je suis allé plusieurs fois en Union soviétique Tsikosovakie et bon mais en fait ces voyages-là après coup on se rend compte que ça ne nous apprenait pas grand chose ces voyages on faisait visiter on prenait le train on était accompagnés par des guides qui nous faisaient visiter les réalisations de l'Union soviétique mais enfin quelles conséquences ça avait sur nous sinon que de nous donner le sentiment qu'on n'était pas isolés qu'on était fort au plan international et puis il y a eu cet échec du socialisme en Nures et cette dénonciation du salinisme et de tout ce qui s'était passé à cette époque-là bon un gars comme Césaire il est parti il a quitté il a démissionné les partis communistes d'autres comme moi nous sommes restés en disant bon ben c'est pas parce que ça a mal tourné en Nures parce qu'on ne peut pas arriver à quelque chose en Martinique et bon ben je suis resté plusieurs années après à militer et finalement j'ai pas eu de j'ai quitté le parti en 82 parce que j'avais l'impression à ce moment-là que mon sens de la discipline me conduisait à des positions contraires à ce que je pensais par exemple quand il y a eu une élection à travers le président de la République des partis avaient décidé de s'abstenir moi j'avais lutté longuement pour que on participe aux élections et ils disent les Martiniquais sont trop imprégnés de du sens de l'élection dans le cadre du fonctionnement démocratique ils sont trop imprégnés de ça pour croire que on peut nous 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 mettre à côté et bon j'avais averti par exemple à Nicolas que si les camarades se maintenaient sur ces positions outrancières j'allais décocher et ce que j'ai fait mais je l'ai fait je pense que je suis un cas unique d'un communiste ayant décoché en restant l'ami de ses anciens camarades j'ai jamais je me suis jamais senti depuis lors un adversaire des communistes et eux non plus ne m'ont jamais considéré comme un adversaire c'était une séparation c'est pas on aurait pu appeler ça une séparation à l'amiable mais on est resté beaucoup fait la preuve c'est que il y a quelques jours ils m'ont décerné un trophée bien que je ne vois plus je ne vois plus du parti et on se trouve ensemble dans mon goût de dire mon sens bon moi je reste persuadé que le monde ne pourra pas continuer à vivre sur le mode actuel avec la dictature de la finance et d'ailleurs il faut il faudra des changements que ces changements viendront comment bon la formule la formule du soviétique est dépassée est-ce que la formule chinoise est la bonne moi je n'en sais rien j'avoue humblement que je n'ai pas fixé mon choix sur une une solution quelconque je pense que ça viendra je pense que ça viendra les jeunes générations feront ce qu'il faut mais il faut une réorganisation fondamentale de la société il faut et l'idée du communisme qui est du socialisme qui a subi des échecs durant ces dernières décennies elle va revenir mais je ne sais pas comment j'avoue très simplement je ne sais pas comment mais mais il faut que ça ça va revenir il me semble et la société va changer à moins à moins qu'elle qu'elle ne disparaisse parce que les moyens sont actuellement réunis pour pour sa disparition il faut peu de choses il faut peu de choses il faut il faut comment dire genre il faut pas un simple faux pas dans la conduite des affaires internationales pour qu'avec les moyens actuels on a la catastrophe c'est surprenu et j'ai même écrit une pièce de tirage là dessus que les gens n'ont pas compris que les qui n'ont pas qui s'appellent les guichets et qui montrent comment l'engrenage on sort dans un engrenage ou si on ne sort pas on on voit la catastrophe bref pour moi je pense que c'est mieux de vivre sur une île que sur un continent moi je me sens je me sens mieux sur mon île j'ai vécu en France plusieurs années j'ai vécu 6 ans en France et j'étais jeune j'avais 30 ans quand je suis porté en France et je ne sais pas à un moment donné j'avais vraiment envie de rentrer j'étais j'étais sur le point de faire j'étais sur le point de faire une déprime tellement j'avais besoin de rentrer à Martin qu'est-ce qu'est-ce que j'avais de plus ici j'en sais rien mais j'avais quitté un bureau où je travaillais à des clieux et je l'ai dit d'ailleurs dans mon ordre il faut y aller il y avait des feuilles de cocotier qui que le vent balançait et qui rentrait comme ça par la fenêtre dans le bureau où je travaillais et quand j'étais là-bas irrésistiblement j'y pensais et j'aurais en face de moi un mur surtout en hiver où il y avait des petits oiseaux qui sont en France des moineaux sur du lierre qui poussaient sur les murs il y avait un mur qui avait en face de moi bon alors donc j'ai une perception très particulière à la fois de mon île et du continent parce qu'en France je ne sortais pas tellement je faisais le va-et-vier entre Paris et puis la banlieue où j'habitais souvent bon j'avais beaucoup d'amis etc mais je ne sais pas moi il me manquait cette chose qui est très difficile à dire à dépeindre voyons nous sommes vous voyez le paysage autour de nous est-ce que c'est un peu c'est un peu sommaire de 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 voir les solidarités par ce côté-là mais enfin c'est 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 ce qui fait que je dis que j'aime mieux vivre dans mon île que sur quelconque continent moi j'ai très peu voyagé d'une île à l'autre durant ma vie j'ai peu voyagé d'une île à l'autre j'ai allé une fois à l'Unage j'ai allé une fois à Saint-Justie à Dominique une fois en Guadeloupe mais il n'y a pas eu d'allées venues de mouvements de circulation de chez moi de la marque négatoire non franchement et à un moment donné les relations c'était plutôt avec la France qu'avec Saint-Justie Dominique alors il était mais au fond de moi-même j'attache de l'intérêt à cette image de ces îles semères de mystère comme ça autour de la mer et le texte de Victor Schellcher m'a beaucoup m'a beaucoup frappé ou texte que vous connaissez où Schellcher dit que il voit dans l'avenir une série la série des îles des Antilles rattachées l'une à l'autre petites nations qui formeront un ensemble et j'arrive pas à trouver les termes exact mais que cette unité de la Caraïbe se fera pas dans un siècle mais dans plusieurs siècles il faudra plusieurs siècles pour que ça se fasse mais ça se fera parce que c'est dans la nature des choses et vraiment pour moi effectivement quand je vois sur une carte les Antilles je suis attiré par cette idée que nous sommes ensemble que nous faisons ensemble ça je le sens mais de façon très interne intérieure mais ça j'ai jamais eu de discussion vraiment avec les sur la question de savoir comment serait possible en tout cas une chose qui m'a toujours frappé c'est la proximité que nous avons avec les Saint-Luciens et les Dominiquais à travers la langue ils ont le créole est plus proche du nôtre que celui de la Réunion d'ailleurs ces quatre îles ont un créole presque unique c'est très ça m'est très sensible cet aspect de la chose ÉLAMÉE 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 Merci.